Cet après-midi, avec un collègue, Jean-Michel a installé une surveillance près de cet axe routier très fréquenté. Ah, un camping-car qui vient de s'arrêter, il y a une des jeunes filles qui s'est approchée du côté passager, on va voir. C'est exactement le genre de situation que Jean-Michel redoute. Et tu vois là, il vient de redémarrer le camping-car, et celui qui est arrivé derrière, il est obligé de le doubler. Et c'est là où, voilà, on a des situations de danger, parce qu'on se retrouve avec deux camping-cars côte à côte sur les deux voies de circulation. Si on a un véhicule ou une moto qui arrive en face, ça peut être dangereux. Pour combattre ce fléau, les gendarmes ont un atout. Depuis avril 2016, une nouvelle loi leur permet de verbaliser les clients dès qu'ils sollicitent une prostituée. Mais il faut les prendre en flagrant délit. Pour être tranquille, le conducteur du véhicule se met à l'abri des regards sur un petit chemin. il va s'arrêter là il est facile on va les contrôler c'est bon pour moi les gendarmes sont rapides mais peut-être pas assez discret il nous a capté il est sorti de la voiture et le client est rusé il a abandonné la prostituée au bord du chemin venez voir s'il j'en a pourquoi d'accord il vous a demandé combien c'était d'accord ok merci aux yeux de la loi l'infraction est constituée même s'il n'y a pas eu consommation c'est la volonté de rémunérer la prostituée qui compte alors jean michel et son collègue décide d'appréhender le conducteur bonjour monsieur la gendarmerie vous coupez votre moteur s'il vous plaît vous avez monté la jeune fille dans le véhicule elle était là j'ai vu des filles là bas il y en avait une sur le chemin j'ai discuté avec elle elle est montée dans votre véhicule monsieur elle s'est assise parce qu'elle m'a demandé c'est parce qu'elle nous dit la route vous la prenez suffisamment deux fois pour savoir ce sont des prostituées vous avez chargé la prostituée vous aviez l'intention de commettre un acte sexuel avec elle moyennant finances monsieur moi je vais vous relever le recours à une prostituée d'accord pour cette infraction l'amende peut aller jusqu'à 1500 euros c'est au procureur d'en décider et il va être clément le client s'en sortira avec un simple rappel à la loi avec des actions comme celle ci les gendarmes espèrent faire diminuer la prostitution mais pour le moment les filles de joie sont toujours aussi nombreuses dans l'arrière pays de béziers